Salut tout le monde, c'est Satanos ! J'ai fait une belle découverte aujourd'hui, je lisais un peu quelques infos sur le rétro gaming, sur MO5, sur Gameopath et tout ça. Et en fait j'ai lu une info très intéressante comme quoi la dernière version de Retro Arch était sortie et qu'elle avait des fonctionnalités assez étonnantes. Alors j'ai lu l'article et j'ai testé par moi-même. Pour vous la faire courte, ça permet de traduire en temps réel les jeux et vous verrez que j'ai trouvé une fonction auxquelles les développeurs n'ont pas forcément pensé pour utiliser cette fonctionnalité. Alors je vais vous montrer dans le menu, le nouveau menu dans Retro Arch 1.7.8 qui est sorti le 31 août 2019. Il y a le AI Service là, c'est un service, c'est une fonctionnalité qui permet de traduire en temps réel les jeux. Vous ne comprenez pas exactement ce que je suis en train de dire, ce n'est pas grave, je vais lancer tout de suite Zelda 3 version japonaise et vous allez comprendre. Le jeu démarre et il y a une voix qui nous parle, sauf que là c'est en japonais, on ne comprend pas grand chose. J'appuyais sur le bouton dédié à la fonctionnalité, le jeu s'est mis en pause et ça traduit. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis pris au piège dans le sous-sol du château. Donc je réappuie sur le bouton et le jeu va continuer. Je réappuie sur le bouton à nouveau et la traduction, des fois elle met un petit peu de temps, voilà. Mon nom est Zelda, alors je ne sais pas ce que ça veut dire des icôniers, si vous êtes au courant de ce que veut dire ce mot, dites-le moi. Je sais que ça doit être des pendentifs ou des fragments dans le jeu, je ne sais pas. Si ça se trouve, ça veut dire fragments, je n'en sais rien. Je suis l'année dernière. Donc je vous explique ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton. En fait, l'émulateur fait un screenshot, il l'envoie à un service de traduction qui a de la reconnaissance de caractère, il va reconnaître le texte, il va chercher quelle langue c'est, il va le traduire et il va nous le renvoyer. Et ça marche plutôt pas mal, c'est même plutôt assez rapide, alors que le service est plutôt surchargé vu que ça fait 4 jours que tout le monde doit être en train de jouer avec ça. On continue. Je vais vous montrer un petit peu le début du jeu, pour vous montrer que c'est assez bien fichu. Et ensuite, je vais vous montrer les autres, les variantes en fait, les autres fonctions. Le prêtre Agnheim, donc c'est Aghanim, est venu au château et il utilise des fragments pour ouvrir le sceau des 7 sages. C'est plutôt bien traduit, c'est plutôt fidèle. Alors, et qu'est-ce que ça dit là ? Je suis dans le souterrain du château. Alors là, il y a le... c'est le tonton, il me semble. Il s'adresse à nous. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je sors pendant un moment... Alors voyez, là c'est écrit SA1, parce qu'en fait, ça a mal reconnu SAT, mon pseudo. C'est variable selon les jeux, selon la police d'écriture. La reconnaissance de caractère peut fonctionner plus ou moins bien. C'est rigolo, en haut à droite, vous pouvez voir, c'est écrit LA VIE. Il y a même traduit LIFE, hein. Les points de vie, quoi. Je sors pendant un moment, ne t'inquiète pas. Je reviens le matin, ne pars pas de la maison, j'imagine. Faut adapter, hein, parce que c'est de la traduction littérale. Donc voilà, le tonton est parti. Si... bon, le jeu existe en français, en anglais, bien sûr. Mais si ce n'était pas le cas, ça nous aurait permis de comprendre un peu le début de l'histoire. Là, je vais récupérer le premier objet. J'appuie sur le bouton de traduction, pareil. On attend que la réponse du serveur, voilà. J'ai un cantera, donc c'est une lanterne. Je vais allumer le feu avec le bouton de conduite. Donc je pense qu'il veut dire qu'en appuyant sur le bouton d'action, on peut utiliser la lanterne pour allumer le feu. Je vais sortir. On va aller voir les soldats un peu dehors, là. Voir si ça traduit bien leur dialogue. Voilà, ces soldats-là. Qu'est-ce qu'ils me disent beau ? Il y a toujours un petit temps d'attente, le temps que le screen part au serveur et qu'il revient. Mais c'est vraiment pas long, je trouve. C'est l'endroit où les enfants peuvent aller au sol. Ouais. Et si je leur parle, il me dit autre chose. On va appuyer. Les enfants... Bon, alors la première partie de la phrase, c'est pas très précis, je pense. Mais il dit, les enfants devraient rentrer tôt. En gros, il nous barrait. Et j'ai un souvenir d'une vidéo de Davy Mourier, vous savez, l'animateur de No Life et qui fait beaucoup d'émissions sur YouTube. Il disait que quand il était plus jeune, il parlait pas anglais et il avait emprunté Zelda 3 dans un vidéoclub. Et pendant tout le week-end, il a passé son temps à faire ça. Tout simplement parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait aller en haut à droite pour retrouver la princesse Zelda. Et là, je me dis que s'il avait eu un outil comme ce traducteur, voilà, c'est ce que j'attendais. S'il avait eu un outil comme ce traducteur, il aurait su que la phrase qui est dite en boucle, c'est « S'il vous plaît, aidez-moi, je vais entrer dans le sous-sol du château. » Qu'est-ce qu'elle dit après ? Il y a un échappatoire menant au château dans la cour. Voilà, il devrait y avoir un échappatoire. Donc en fait, elle parle du souterrain, de l'entrée du souterrain qui se trouve ici. Là. Et donc, au lieu de passer son week-end à retirer des buissons, peut-être qu'il aurait progressé dans l'aventure. On va faire le dernier dialogue avec le tonton. Alors. C'est pas entièrement précis, mais ça donne quand même une vague idée. Alors, eux, ils m'appellent Sal. Je m'appelle pas, je suis pas Sal, je suis Satanos. Je t'ai dit de ne pas partir, donc il nous engueule au début. Et là, il va nous donner son épée et son bouclier. Prends cette épée et ce bouclier, maintiens le bouton B enfoncé et récupère le pouvoir sur l'épée. Donc, il utilise le pouvoir de l'épée avec le bouton B. Tu devrais pouvoir utiliser une épée secrète qui ne s'est transmise qu'à un certain clan. Tu peux le faire. Ok. Sauve la princesse. Et la humeur. Alors, il y a une... Là, c'était la fonction reconnaissance de caractère, remplacement de texte à l'écran, plutôt. Il y a une deuxième fonction que je vais vous montrer tout de suite. Dans le menu AI Service, donc le menu de traduction, je change de image mode à speech mode. J'ai relancé le jeu, on recommence l'aventure, mais cette fois-ci, le texte ne sera pas remplacé à l'écran. Vous pourrez remarquer que j'ai légèrement baissé le son du jeu, et vous comprendrez très vite pourquoi. Pour certains, ça coupe le rythme de tout le temps mettre en pause le jeu pour avoir une traduction. Donc, RetroArch, ils ont prévu une deuxième fonction. J'appuie sur le bouton de traduction et tendez bien les oreilles. S'il vous plaît, aidez. Je suis pris au piège dans le sous-sol du château. Vous avez entendu ? Le texte n'est pas remplacé à l'écran, et le jeu ne se met pas en pause. Par contre, la traduction part quand même au serveur, et il y a une voix de robot, une voix synthétique, qui nous lie la traduction que le jeu a repérée. On va le retenter. Mon nom est Zelda, six Ikenyi sont offerts, je suis l'un des derniers. Ça fonctionne pas mal, hein ! Mon nom est Zelda, six Ikenyi sont offerts, je suis l'un des derniers. Bon, j'ai appuyé une deuxième fois sur le bouton. Le prêtre anième qui est venu au château est, en utilisant Ikenyi pour rouvrir le sceau des sept sages. Alors, des fois, la voix, elle galère un petit peu à la lecture, parce que c'est une voix automatique. Je vous conseille notamment de pas mettre vos pseudos tout en majuscules, parce que si elle comprend pas, elle va appeler le mot. et du coup, pour la compréhension, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai lancé Pokémon Rouge sur Game Boy, et vous allez comprendre vite l'intérêt qu'il peut y avoir à cette synthèse vocale. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Legacy, qui est un YouTuber gaming, qui est non-voyant. Et il a fait une vidéo où il explique comment il a réussi à finir Pokémon à l'époque. Il se repère par rapport au son, etc. Et il disait que par contre, il n'a absolument pas compris, enfin, il n'a pas pu lire les dialogues du jeu, et que donc, il a traversé tout Pokémon, mais sans l'histoire, en fait. Juste avec, je capture telle bestiole, qui est efficace contre telle bestiole. Il n'a pas, à part s'il y avait quelqu'un à côté à ce moment-là pour lui lire, il n'a pas pu apprécier les dialogues du jeu. Et je me suis dit, bah tiens, cette synthèse vocale, si on l'utilisait pour du français, sans utiliser la fonction de traduction, si vous voulez. uniquement la synthèse vocale qui lit du français, et qui la lit en français. Alors, on va tester tout de suite sur cet écran, et on va voir ce que ça donne. Nouveau jeu option. Ça marche ! Alors, on va lancer un nouveau jeu. Bien le bonjour, bienvenue dans le... Ça fonctionne très très bien. Monde magique des Pokémon. Alors, c'est pas forcément très fluide à jouer, mais, pour un non-voyant, ça permettrait de... Sur certains jeux qu'il a déjà pu faire, notamment, sans... ne serait-ce que connaître un tout petit peu l'histoire, ça permet de refaire le jeu avec l'histoire, et en plus, ce bouton permet de... À tout moment, quand il appuie dessus, ça va lire le texte à l'écran, et ça va éventuellement lui donner un indice sur où est-ce qu'il se trouve, dans quel menu il est, et permettre de se repérer en plus des repères sonores que sont les bruitages du jeu. Je trouve ça assez balèze. Mon nom est Chêne. Les gens souvent. M appelle le prof Pokémon. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, il n'y a pas de gameplay, c'était juste une petite vidéo blabla pour vous présenter cette nouveauté. Bon, il n'y a pas eu que ça comme nouveauté sur Retro Arche, mais ça, je trouve que c'est franchement magnifique, et ça ouvre un champ de possibilités. Je le dis souvent sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter, il y a tout un territoire inexploré de jeux japonais, notamment sur Super Famicom, et surtout sur Famicom, de jeux qui ne sont jamais sortis chez nous, et qui n'ont pas eu de page de traduction, et des fois, rien que le menu de début, on ne comprend pas, on n'arrive pas à aller plus loin, et on ne pourra jamais jouer à ce jeu. Alors, en vidéo, c'est un peu compliqué de faire des tests en utilisant cette technologie, tout simplement parce que ça va tout le temps, ça va casser l'action, ça va couper la musique du jeu, mais ça permet de jouer de son côté, de se repérer dans le jeu, et éventuellement, ensuite, de faire une partie de mémoire, en fait. On sait comment se repérer dans les menus, on ne se retrouve pas bloqué, et on peut expliquer aux gens, éventuellement, les menus, les dialogues, et montrer un peu le cœur du jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada